Bonjour, je vous présente Paul Moncadie et Fleurette, sa compagne. Toutes les semaines, ils m'accompagnent pour faire les encombrants. Pourquoi est-ce que je fais les encombrants ? Tout simplement parce que je suis un petit peu scandalisée par tout ce que je vois sur le trottoir et qui peut resservir aux amis, à la famille, aux amis d'amis ou qui peut être tout simplement revendu à tout petit prix. Alors, je vous présente ce que j'ai trouvé fin juin, nous sommes en septembre et j'essaierai de vous présenter ce que je trouve assez régulièrement, si possible, toutes les semaines. Alors ici, nous avons une combinaison de ski pour enfants. Nous étions fin juin, mais j'avais l'impression d'être dans les rayons d'un célèbre magasin de sport au mois de février. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Encore un pantalon de ski pour les enfants, on verra si ça peut servir pour les nôtres ou bien ça partira à la vente ou au don. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Encore une salopette de ski, pareil, pour les enfants, pour la vente ou pour le don. Ici, encore du ski, taille enfant. Ici, nous changeons de rayon, nous passons au rayon sport de combat. Une petite veste. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Un petit pantalon pour aller avec la veste. Ici, nous revenons au sport d'hiver. Voilà, un pantalon de ski plutôt adulte, homme. On va voir s'il est en bon état. Ici, le pantalon qui allait avec la petite veste. Ça doit être pareil, ça doit aller ensemble. Voilà, on change de rayon. Ici, un petit pull jaune. Voilà, sympa, Zara. Un pantalon bleu ciel qui peut aller avec. Voilà, sympa aussi. Naturellement, un manteau. On n'en a plus besoin pour l'été. Donc, on met sur le trottoir. Voilà, semble dans très bon état. Voilà, marque en plus. Voilà, sans doute pour la vente, ça. Parce que c'est un peu grand pour les enfants. Et qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un jogging. Nike également. Plutôt homme. Ici, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah ben ça, j'aurais sans doute pas dû prendre. Erreur. Voilà, mais comme je travaille la nuit, souvent, j'y vois pas assez clair. Et là, encore une paire de palmes. Mais elles sont d'un autre âge. Et ici, un petit panier. Voilà, je sais pas exactement ce qu'on va en faire. On va voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un truc assez sympa. Voilà, à mettre dans une buanderie. Un petit panneau. Comme ça, nos décors. Et là, nous passons... Nous allons dans un autre célèbre magasin. Pour nous équiper en manuel. En tout genre. Ici, comptabilité générale. Stratégique. Comptabilité gestion. Comptabilité financière. Et ça pèse. C'est lourd, lourd, lourd. Principe de gestion financière. Oh là là. Marketing management. Surtout pas pour moi. Voilà. Ça, ça partira donc à la vente. Les enfants sont un peu petits. Voilà. Pas mal de classiques. Aussi, Sartre, Queneau. Molière. Le roman de Renard. La grammaire est une chanson douce. Éric Orsena. Et voilà. Encore beaucoup, beaucoup de classiques. Molière. Francis Ponge. Prévert. Et puis toute une série de CD. Il y avait beaucoup, beaucoup de CD sur le trottoir. J'ai récupéré surtout du classique. Voilà. Chopin. Beethoven. Schumann. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mozart. Mandelson. Voilà. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Tchaikovsky. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ? VAC. Voilà. Il faut que je trie tout ça. Que je classe tout ça. Que je vois ce qu'on a déjà. Et ce qui peut être vendu. Ou donné. Ça, c'est Rameau. Ça va plaire à ma fille. Voilà pour cette semaine. J'essaierai de vous tenir au courant régulièrement. Et vous montrer mes trouvailles. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada